Bonsoir à tous, c'est le premier Consul Puzzle, j'avais pas du tout envie de faire cette vidéo, mais bon, c'est un petit défi personnel que j'avais envie de me faire. Puis-je tenir 17 minutes de malaise ambulant ? Ça va être dur, mais bon. Alors, c'est une vidéo réaction de Camille et Justine, vous les connaissez sûrement, elles sont très connues sur le YouTube game, on les appelle CJ dans le milieu. Avec Ryder et Big Smoke, c'est le combo parfait de GTA San Andreas en dépit de CJ. Bref, apparemment, elles réagissent à la nouvelle vidéo du Z, et ça leur plaît pas. Et on va voir pourquoi ça leur plaît pas. Allez, c'est parti, je vous mets du gameplay dans le fond pour supporter la douleur. Le malaise va-t-il durer jusqu'au bout de la nuit ? Je ne sais pas. C'est parti, moi je ne dis fin pas, je fais juste que réagir en dépit de Hans. Bonjour, comment ça va ? Bah nous, matro. Et vous ? Pas la pêche ? Bah parce que le Z a sorti sa vidéo. Je suis le bordel, je l'appelle le Z. Eric Zemmour a sorti... C'est pas drôle de dire le Z déjà. ...sorti une vidéo il y a quelques jours pour annoncer sa candidature à la présidentielle, est-ce que des gens sont étonnés ? Non, mais ça fait quand même... Oh, c'est quoi ces mouvements ? Ces animations de PNJ, de Roblox, ça me fait toujours peur. Si vous l'avez vu, mais si vous ne l'avez pas vu et que vous voulez la voir de manière un peu drôle, parce qu'on va essayer de drôliser tout ça, même si on a envie de crever, et bah c'est parti, on va la regarder au même temps que vous. Abonnez-vous à notre chaîne, juste ici. Allez, c'est parti. La vidéo s'appelle « Je suis candidat à l'élection présidentielle ». Mes chiples réactions. Depuis des années, un même sentiment vous étreint. Le Z. Le Z. Le sentiment... Oui, c'est le sentiment d'Eric Zemmour, c'est moi. Qui nous oppresse. Qui nous oppresse. Vous marchez dans les rues de vos villes, et vous ne le reconnaissez pas. Vous regardez vos écrans, et on vous parle une langue étrange, et pour tout dire étrangère. Vous jetez un oeil et une oreille aux affiches publicitaires, aux séries télévisées, aux matchs de football, aux films de cinéma, aux spectacles, aux chansons, et aux livres scolaires de vos enfants. Alors, attends. Donc là, ça fait quoi ? On est à 33 secondes. Il a déjà dit le problème, c'est les arabes, les noirs et les femmes voilées. Il est là. Bah non, faut pas diffamer, il a rien dit. Oh là là, pas de diffamation s'il vous plaît. Un peu de tenue. Bam ! Il y va tout de suite, genre il dit « Ah mais sous de go ». Hein, mais rien à voir avec du racisme, Eric Zemmour ? Il montre une pub qui dit que la force est la diversité, avec donc une femme qui porte le voile, des personnes racisées, et c'est ça le problème. 30 secondes. Et moi je suis racisé. De démarrage, je me présente à la présidentielle. Vous voyez pas le problème ? Moi je le vois. C'est les... Qu'est-ce qu'il peut bien avoir à dire de plus en 9 minutes 30 ? Allez. Vous prenez des métros et vous prenez des trains. Vous vous rendez dans des gares et dans des aéroports. Vous attendez votre fille ou votre fils à la sortie de l'école. Et on fait... Vous accompagnez votre mère aux urgences de l'hôpital. Et on se met court tapé. Vous faites la queue à la poste ou à l'agence pour l'emploi. Vous patientez dans un commissariat ou dans un tribunal. J'ai très envie de savoir la fin de tout ça. Vous avez l'impression de ne plus être dans le pays que vous connaissez. Parce que quoi à ton avis ? Tu penses qu'il a suivi quoi quand il dit ça ? Vu qu'il finit pas sa phase, est-ce que peut-être on peut la finir pour lui ? Vous vous souvenez du pays que vous avez connu dans votre enfance ? Non. Bah moi j'ai pas connu ça. C'est quoi ces rêves ? Vous vous souvenez du pays que vos parents vous ont décrit ? Vous vous souvenez du pays ? J'espère que toutes les filles pensent pas comme ça en dépit de Hans. Autrement, c'est vraiment la fin du Kali Yuga et la révélation du projet Anunnaki. Ça fait peur 2022. Vous vous retrouvez dans les films... Le pays en noir. Lui c'est mon enfant, c'est Bonaparte, Louis XIV, Jeanne d'Arc et tout. Moi je me souviens grave du pays de Jeanne d'Arc et de Louis XIV et de Bonaparte et j'avoue que ça manque. Je sais pas toi mais... Quand c'était le Moyen-Âge, c'est bien de... Il n'y avait pas de doux, j'en mourais à 35 ans. Et que les femmes se faisaient raser sur la place publique, elles n'avaient pas le droit à la... Alors non, je pense que c'est un sophisme. Je crois qu'ils parlent plutôt des valeurs. Enfin, je diffume pas après. Fortement, qu'elles n'avaient pas le droit de vote et tout, moi ça me manque de ouf. Attends, ils risqueraient de citer plein d'autres meufs. C'est vrai, vous avez le droit de vote, c'est vrai. C'était utile pour la nation. Et c'est pas ironique, hein. On dépide. Bah oui, que des hommes. Après, il aura pu citer Camille et Justine, astrophysiciennes, qui ont découvert la cinquième porte sur Saturne. Oh, mais les sophismes, mais moi, j'en fais aussi des sophismes, mais ils sont plus fins, ils sont plus malins. Là, c'est vraiment des sophismes basiques. Mais non, parce que tu peux pas, il y a un article qui prend tes chasses sur la loi, c'est L200 bidules du code intellectuel de la propriété, où t'as le droit d'utiliser des extraits pour critiquer, ou faire des polémiques, ou je sais pas quoi dessus. Donc, ça passe, c'est valide. Que vous cherchez partout, avec désespoir, dont vous enfiez... La mauvaise foi est là, mais les arguments sont où ? La France, elle est où ? Je ne retrouve plus la France ! Excusez-moi, avez-vous vu la France ? Oh là là ! Que vous chérissez, et qui est en train de disparaître. Vous n'avez pas à entendre, à penser, à craindre. Vous avez eu peur de le dire, vous avez eu honte de vos impressions. Longtemps, vous n'avez pas osé dire ce que vous voyez, et surtout, vous n'avez pas osé voir ce que vous voyez. Longtemps, vous n'avez pas osé être raciste, parce que c'était mal perçu. Moi, je suis là pour que vous libériez votre parole exemplaire. Ah bon, qui a dit des insultes racistes envers un certain Tanguy ? Je veux savoir, moi je pose des questions. Vous pouvez être raciste comme ça, non ? Mais, blague à part, c'est le cas. Parce que si vous regardez tous les commentaires, tous les gens déjà qui suivent Zemmour, de manière générale, qui l'adorent, qui l'adulent, vous regardez les commentaires sous cette vidéo, c'est affolant le nombre de Tanguy's. Oh, on peut dire tout fort ce que la bien-pensance nous empêche. Mais en fait, le racisme, c'est un délit. Un délit. Mais ça, c'est fini, Camille. Ah, cela, pardon. Zemmour annonce sa candidature. Enfin, si tu prends l'Occident comme la norme, oui, peut-être. Mais bon, après, dans d'autres pays, c'est plutôt l'inverse. Il y en a qui se font couper à la machette pour moins que ça. Oh, j'ai trouvé du diamant sur le gameplay. Et vous avez tous pu être racistes tous ensemble. C'est formidable. Vous vous êtes rendus compte que vous n'étiez pas seuls dans votre racisme ? On dirait vraiment une parodie, une parodie, en fait, de Gourgandine de base. C'est bizarre. Peut-être qu'elle joue un rôle, je ne sais pas. Alors peut-être, mais je ne le difume pas, c'est des agents cachés du Z qui veulent discréditer l'opposition. Mais depuis la France, tout le monde s'en était aperçu. Tout le monde ! Tous ! Tous ! Pas maux gousses ! Bien sûr, on vous a... En dépit deux. Les puissants, les élites, les bien-pensants, les journalistes, les politiciens, les universitaires, les sociologues, les syndicalistes, les autorités religieuses, vous disaient que tout cela... Attends, je croyais qu'on était tous d'accord, vous, les racistes ? Ah, les gauchos, ils ont dit qu'ils n'étaient pas d'accord avec vous, les racistes ! Mais ne vous inquiétez pas, je suis là ! Le malaise. J'en peux plus déjà. Pardon, c'est gratuit, mais vous savez, monsieur B. Ensoir, quand même, vraiment. On vous a dit qu'il était impossible d'être un raciste. Lorsque deux continents... Oh là là, par contre, je ne tolère pas ces clichés... Ces clichés anti-mythe, c'est pas bien. Juste parce qu'il est d'une origine différente, il ne faut pas faire ça, c'est pas bien. Une collision, cela fait bouger... Non mais même un gré lit, c'est fou ! Mais tu as un prompteur en face ! Non, le papier ! Et les machines à écrire ! Je vous parle de l'intoc, ma gueule à l'être ! Il manque un bon... Je vous parle d'intoc... Mais qui croit ça ? Mais comment ? Qui écoute et dit, il a raison, il a raison ! Ils devraient réindustrialiser la phrase. Oh là là ! Bah c'est bon, ils m'ont convaincu. Enfin, elles m'ont convaincu. Elles m'ont convaincu. Ah ça ! Mais qu'est-ce que c'est que ça ? On est dans le Kali-Yougar, regardez ! Là c'est la fin d'un film. Je me suis dégueulé ! Oh la purge, je m'en suis toujours pas remis de ce malaise. Quelle purge ! Oh là là, pire que les purges de Moscou. Alors, on va voir qu'en pense l'élite. On va agrandir ça vite fait. Alors. Oh non, pas elle. Mais si. Pas le choix en dépit d'eux. Elles sont représentatives de la jante féminite. Hélas. Non, pas seulement. J'espère pas. Ah oui, elle, je les adore. Je vais regarder ces deux locuis pour me sentir moins débiles. Merci Lopé. Mais bon, tu seras toujours débile au fond. L'odeur dans les pièces ? Bah je sais pas, j'y étais pas. Ça sent peut-être meilleur que chez le Pueblo. Alors peut-être. Alors. Oh non, pas elle. La majorité des meufs pensent comme elle. Sortez de chez vous. Ah non, on sort pas de chez nous. On est des Celestinos. Au bon lait de brebiteaux. En tout cas, je ne cautionne pas. Moi, je soutiens CJ en dépit d'eux, Camille et Juston. Le forum Redpillette par les femmes. Ouais, c'est une bonne Redpillette, elle. Enfin, même si c'est le tiers, le détière. Le scrapping de Barol. Les commentaires sont succulents. J'ai pas envie de voir. Je ne retournerai plus dans cette dimension. C'est pire que le nether. Alors. D'ailleurs, Vladimir Poutine, SVP, rayer la carte de la France. Rayer la France de la carte ainsi que son peuple. Merci. J'ai tenu 10 secondes. Les commentaires, je vais pas tout lire parce que c'est méchant. Moi, je ne cautionne pas. Après, peut-être qu'elles aiment la charia et se faire charrier. Je ne sais pas. Enfin, est-ce que vous avez survécu à ce malaise ? Moi, pas trop. Aïe à haut, les sourcils. Mais bon, toi aussi, t'as un mono-sourcil, alors juge pas. Ça, on n'y peut rien, c'est la nature. C'était le Consul Puzzle. À la plousse. À ma gousse.